hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien maintenant que nous avons photoshop installé sur votre ordinateur nous allons voir ensemble les différentes parties qui constituent le logiciel avant de commencer pour que ce soit plus facile à assimiler prenez photoshop comme l'espace de travail de peintre un peintre a besoin d'un espace de travail pour dessiner n'est ce pas il a aussi besoin d'avoir en sa disposition des gommes des crayons de langue etc alors photoshop est pareil il dispose d'un espace de travail pour fonctionner et utilise des outils comme le pinceau la pipette pour pouvoir travailler durant tout ce cours nous allons de temps en temps faire l'analogie entre justement photoshop et un peintre allez on y va je vous montre tout ça sur l'ordinateur alors nous allons lancer le logiciel moi je suis sur windows donc il me suffit de cliquer sur la barre des tâches ici ou de le chercher tout simplement via l'outil de recherche ici donc je tape photoshop et je lance l'application donc l'espace de travail est ce que vous voyez en premier quand vous ouvrez photoshop bon si c'est votre première fois vous allez vous dire mais c'est quoi ça je ne comprends rien pas de panique j'ai eu la même impression la première fois et vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours vous verrez que tout devient très facile par contre si ce n'est pas la première fois il se peut que vous n'ayez pas le même affichage que moi pour m'assurer que nous avons tous le même affichage aller dans fenêtre espace de travail et choisissez photographie voilà tout devrait être correct maintenant donc comme je disais tout à l'heure quand vous ouvrez votre logiciel pour la première fois voici ce qui s'affiche ça s'appelle l'espace de travail pour que vous ne soyez pas perdus je vais diviser l'espace de travail en cinq morceaux premier morceau la barre des menus deuxième morceau la barre d'options des outils troisième morceau la boîte à outils quatrième morceau la palette flottante et enfin cinquième morceau la palette flottante masquée encore appelé les raccourcis des palettes flottantes nous allons aborder chaque morceau et voir en détail de quoi il s'agit donc premier morceau la barre des menus dans ce menu nous allons commencer par l'onglet fichiers vous allez généralement créer vos projets ouvrir des projets existants pour un autre enregistrer votre projet en cours ensuite nous avons l'onglet édition dans cet onglet vous allez souvent faire des actions comme le copie coller revenir en arrière en cas d'erreur qui est l'équivalent de la touche contre z et les fonctionnalités de transformation que nous allons voir dans un autre chapitre l'onglet images dans cet onglet nous allons plus travailler sur notre zone de travail nous parlerons plus en détail de la zone de travail dans les prochaines capsules faites attention la zone de travail est différente de l'espace de travail actuellement nous sommes en train de voir l'espace de travail pas la zone de travail mais pour vous donner une idée rapide la zone de travail sera généralement la partie qu'occupe votre image une fois que vous l'importez dans photoshop donc généralement ici mais ne vous inquiétez pas on en parlera plus en détail les calques ce sont les onglets où nous allons gérer les calques nous allons faire des opérations de création de calques de suppression de duplication d'association etc si vous vous demandez c'est quoi un calque c'est tout à fait normal nous n'en avons pas encore parlé gardez juste en tête que cet onglet va nous permettre de paramétrer et d'éditer les calques l'onglet sélection cela regroupe toutes les fonctionnalités relatives à la sélection nous allons parler aussi en détail dans les prochaines capsules l'onglet filtres sous et des fameux utilisateurs d'instagram ou d'applications spécialisées à la photo vous avez sans doute utilisé des filtres en effet il s'agit de la même chose ici ils vont permettre d'appliquer sur vos images des effets pour leur donner un rendu tout à fait différent de leur aspect de base l'un des filtres les plus utilisés est caméra raw il va permettre de modifier la couleur et la luminosité de votre photo il n'est pas sélectionnable actuellement car nous n'avons pas encore créé notre zone de travail l'onglet affichage comme son nom l'indique les paramètres d'affichage sont concentrés dans ce menu nous n'aurons pas nécessairement besoin d'utiliser les fonctions qui figurent hormis le zoom assurément du reste elle ne nous seront pas vraiment utile en plus quand nous allons apprendre les raccourcis clavier il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire instantanément et facilement l'onglet fenêtre ce menu permet de paramétrer votre espace de travail en ce sens que vous serez en mesure de décider quelle fenêtre faire apparaître ou disparaître lorsque vous travaillez sur un document c'est justement ce menu que vous aviez utilisé au début du cours afin de s'assurer que nous avons tous le même environnement de travail et enfin l'onglet aide qui est généralement présent sur tout logiciel et va vous aider à résoudre un problème en vous fournissant une documentation à lire moi personnellement je l'utilise pour vérifier les mises à jour du logiciel maintenant nous allons passer au second bloc la barre d'options des outils donc celle que vous voyez juste en bas de la barre de menu est une barre dont les paramètres vont changer en fonction des situations nous allons en parler plus en détail mais retenez qu'elle permet de définir une ou plusieurs options spécifiques aux outils de notre logiciel si je sélectionne par exemple un outil vous remarquez qu'il y a un certain nombre de paramètres tels que le mode l'opacité le flux etc mais si je change d'outil là vous voyez nous venons d'avoir d'autres paramètres gardez juste cela en tête et on reviendra là dessus au moment opportun maintenant passons à la partie la plus utilisée de photoshop la boîte à outils cette petite fenêtre constitue notre stock d'outils autrement dit pour notre peintre en branche c'est l'équivalent de la trousse dans laquelle on trouvons les paires de ciseaux les pinceaux le crayon de couleur la gomme etc donc ce sont des outils qui vont nous permettre entre autres de dessiner quatrième bloc la palette flottante ce sont des petites fenêtres que l'on dispose à l'intérieur de l'espace de travail et à partir desquels nous aurons accès à la majorité des fonctionnalités dont nous disposons avec photoshop parmi elles je peux vous citer les réglages qui sont des petites icônes de raccourci rapides que nous allons utiliser plus tard nous avons les calques qui vont contenir l'ensemble des images du projet aussi cela veut dire que si vous chargez plusieurs images dans le logiciel c'est ici que vous allez les voir nous avons aussi l'histogramme juste en haut ici et on va en rester là pour l'instant c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir maintenant et enfin nous allons attaquer le cinquième bloc qui est la palette flottante masquée c'est juste une zone qui contient les raccourcis des palettes flottantes dont je vous ai parlé tout à l'heure je suis sûr à 100% que nous n'avons pas les mêmes éléments sur cette palette c'est tout à fait normal au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours vous verrez comment les paramétrer c'est très facile à faire donc voilà nous venons de voir les différents blocs constituent le logiciel je tiens vous rassurer vous n'avez pas besoin de connaître tout ça par coeur photoshop est un logiciel très vaste et en fonction de ce que vous en faites il ya certains outils que vous allez utiliser que d'autres ce cours est fait pour avoir des bases nécessaires pour utiliser ces outils donc ne vous en faites pas même moi j'utilise que 20% des outils de photoshop mais ça me suffit largement pour mon travail donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'espace de travail de photoshop si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire un commentaire je me ferai plaisir de vous répondre sur ce moi je vous laisse tchuss